Musique Salut tout le monde comment allez vous ? Bon à part ça va bien. J'entre aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo zombie et aujourd'hui je vous propose un épisode de l'histoire de Zetsubu Noshima. Aujourd'hui je vais vous résumer l'entièreté de Zetsubu Noshima, l'histoire qu'on peut résumer le plus important et bien évidemment qu'on peut en tirer à travers les codes secrets, donc les cypher, à travers les radios et bien évidemment l'historique ou même bien les dialogues et les nouveaux éléments qui nous ont été introduits. Pour commencer Zetsubu Noshima donc prend place sur une île au sud ouest du Japon dans le Pacifique c'est à dire l'île de Ponpei qui est une île très importante. La raison est que l'île de Ponpei est une île dont H.P. Lovecraft, donc un écrivain s'est inspiré pour écrire son livre Le Call de Cthulhu, donc l'appel de Cthulhu et toute l'histoire de Black Ops 3 jusqu'à maintenant repose entre autres sur la mythologie Cthulhu. Beaucoup de bestioles, beaucoup d'éléments en fait sont juste inspirés de ce livre et c'est la raison pour laquelle Treyarch s'en est probablement inspiré. Et a pris cette île pour nous proposer la map en question Zetsubu Noshima qui justement en plus était une île durant la seconde guerre mondiale qui était très importante pour les japonais où est-ce qu'ils travaillaient, faisaient des expérimentations, etc. Des tests en plus et bien évidemment de tout ce qui est relié aux militaires et aux scientifiques. Donc Zetsubu Noshima, on nous introduit le groupe Division 9 qui est l'équivalent si vous voulez japonais du groupe 935 qu'on a à travers la storyline de World of Warcraft jusqu'à Black Ops 3 et que vous connaissez tous, donc ce groupe allemand avec des morceaux américains, le groupe guidé par Ludwig Maxis et Dr Richthofen, un groupe qui travaille avec l'élément 115 et qui l'exploite afin de créer des armes, etc. Et bien on retrouve la même chose avec Division 9. On apprend également que Division 9 travaille aussi avec le groupe 935 ensemble sur certaines choses. Ça on apprend à travers d'Horizon Dr Richthofen, à travers quelques codes secrets et durant le secret de Zetsubu Noshima grâce à un plan de dragon tout simplement qui mixte les logos du groupe Division 9 et du groupe 935 ensemble. Alors on sait qu'on apprend que les deux travaillent également sur les mêmes projets et tout ça basé à base d'élément 115. Stachio nous apprend également que le groupe 935 essaye, le groupe Division 9, désolé, essaye de venir à la création de leurs propres armes à base d'élément 115. Et du coup on peut déjà imaginer que la Wonder Weapon de cette map, le 4x4 ou le Masamune version améliorée est une arme créée par le groupe Division 9 étant donné le fait que Masamune est un célèbre sabre ou katana plutôt japonais utilisé par les samouraïs durant la seconde guerre mondiale qui justement représente probablement le Division 9 qui ont donné ce nom associé à la version améliorée du 4x4. Et c'est probablement une des raisons pour lesquelles on peut déjà se dire ceci. On apprend également que le groupe Division 9 font des tests horribles tout simplement sur les humains, les plantes et bien évidemment les insectes. Le laboratoire A consiste aux tests et expérimentations sur les insectes. Le laboratoire B consiste aux expérimentations sur les humains simplement. Et dans le bon cœur on retrouve les expérimentations biologiques des plantes qui prennent le dessus sur les humains. On peut voir honnêtement plusieurs plantes qui sont en train de subir des mutations, de se mélanger avec des humains. C'est vraiment vraiment énorme. Et on peut également deviner, même si ça n'est pas sûr, que l'énorme araignée boss qu'on peut retrouver sur cette Subunoshima peut également être le résultat des tests expérimentations qu'on proposait Division 9 sur possiblement les araignées vu qu'une des pièces de la Wonder Woman consiste à prendre du sang d'araignées dans le laboratoire. On peut donc constater le fait que Division 9 travaillait sur les araignées et que cette énorme araignée est peut-être le résultat des tests de Division 9. Quoi qu'il en soit, tout commence dans le prologue où est-ce qu'on comprend que nos 4 personnages sont clandestins à bord d'un bateau des soldats de l'Empereur. L'Empereur, ses soldats ainsi que le Division 9 travaillait ensemble en partenariat. On l'apprend un petit peu plus tard aussi. Donc ils étaient clandestins à bord de ce bateau et se sont fait attraper Takeo et soupçonnés directement de trahison. Alors ça semble comprendre pourquoi. C'est le fait qu'il est entouré de Richthofen, Dempsey et Nikolai, soit un Américain, un Russe et un Allemand. On sait que durant la Seconde Guerre mondiale, les oppositions entre ces 4 pays étaient énormes. Il y avait des gros conflits et des grosses tensions. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'il est directement soupçonné en tant que traître et que les soldats de l'Empereur plutôt veulent l'exécuter. Takeo prétend qu'il est loin d'être un traître et ça je peux vous garantir que c'est le cas. Il consacre toute sa vie à l'Empereur. La moitié de ses dialogues sont tournés autour de l'Empereur et pour le coup, ils ont réussi à s'échapper et vont finalement nager vers l'île de Pompeii, Zetsubunoshima et les laboratoires du groupe Division 9. Division 9, on comprend vite qu'il y a eu beaucoup de problèmes à cet endroit. Bien évidemment, la plupart des scientifiques sont devenus des zombies et c'est la raison pour laquelle les zombies sont marqués du logo Division 9 sur eux. Et on peut également comprendre qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans le groupe en tant que tel. Sur les murs, il est écrit en japonais avec du sang, plusieurs choses qui se traduisent entre autres avec l'île est possédée et maléfique. Également, on a besoin d'aide. Et aussi, et le plus intéressant au niveau de la storyline, le fait qu'ils évoquent les gardiens ou les veilleurs, comme on les appelle, qui sont des nouveaux éléments, une nouvelle race de personnages évoqués dans l'histoire de Black Ops 3. On n'a jamais vraiment eu de compréhension. C'est qui ? On sait d'où ils viennent. On comprend que c'est les Vrilia qui viennent d'Agartha. Mais aucun des personnages qui parlent vraiment de ces gardiens parce que personne ne les connaît très 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 bien. On ne sait pas vraiment d'où ils sortent, à quoi ils servent, etc. Et pour le coup, Division 9, on comprend que les scientifiques semblent eux connaître justement ces gardiens et pourquoi pas faire des expérimentations sur, et c'est possible, des gardiens. Donc on comprend donc que Division 9 était vraiment impliqué par rapport à ça. Donc c'est simple, nos personnages, après avoir fait toutes les étapes des historiques, entre autres avoir détruit un avion et réparé un ascenseur, se retrouvent dans la salle finale, dans le sous-sol, où se retrouve probablement un des lieux cachés ou secrets du groupe Division 9, où se retrouve un énorme thrasheur qui résulte de leurs tests scientifiques. Et dedans, il y a Takeo 1.0, le Takeo de Black Ops 1, dans ce fameux thrasheur. Après avoir battu ce thrasheur, combattu ce thrasheur, et même détruit le thrasheur, on réussit à libérer Takeo, entre guillemets, pour le tuer juste après. Et bon, c'est un bien pour un mal, si on peut dire ça comme ça. Takeo est libéré, et il nous explique la raison pour laquelle il est dans ce thrasheur. C'est super simple. Takeo nous explique en fait que l'empereur était jaloux de lui, et ça on peut le comprendre à travers certains codes secrets de Zetsubu Noshima. On comprend que l'empereur a donné l'ordre à ses soldats, ainsi qu'aux scientifiques du groupe Division 9, de tuer Takeo, de ne pas que Takeo ne quitte pas l'île, et de le tuer, et prétendre que ça venait de tests scientifiques, et donc que c'était pour le bien de la science, comme ça le peuple aurait, entre guillemets, pardonné sa mort. La raison est que, simplement, Takeo était adoré par le peuple, et l'empereur, non. Donc, l'empereur avait une sorte de jalousie envers Takeo, et a donc essayé de mettre fin à sa vie dans un thrasheur, de le tuer, et tout ça a été ordonné par Division 9. Takeo de 1.0, donc Takeo de Black Ops 1 et World At War, explique ça à notre Takeo qu'on incarne, donc le Takeo 2.0 venant de Origins, il est tout simplement bouleversé et choqué, car il a consacré sa vie entière à l'empereur. Il comprend que l'empereur, finalement, on avait rien à faire de lui, et que l'empereur, par jalousie, a décidé de mettre, a essayé de mettre, plutôt, un terme à la vie de Takeo 1.0. Ensuite, il explique la situation, et ce qui est intéressant de cette thématique, c'est également que Richthofen, au bout d'un moment, la caméra vise vers Richthofen, et il se sent plutôt visé, il a un regard assez étrange. On comprend, en fait, que dans The Giant, Richthofen dit qu'il a une lettre de l'empereur pour Takeo. Takeo explique que lui, il pense que ce n'est pas vraiment vrai, parce qu'il n'a pas reçu de nouvelles de l'empereur depuis super longtemps. Takeo était donc, entre guillemets, au courant de ce qui se passait entre l'empereur Takeo et ses plans obscurs depuis un petit moment. Il se sent légèrement coupable, on dirait, à travers ça. Takeo 2.0 lui explique à Takeo 1.0, leur objectif et ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent compléter. Donc, ils exécutent une sorte de rituel plutôt japonais qui consiste à se mettre un coup de sabre dans le ventre pour mourir de manière honorable et honorifique. Ils le font, et l'âme va dans la clé d'invocation. C'est alors qu'à la fin de ce petit dialogue, on a un petit quelque chose assez intéressant, à la fin du secret plutôt, où Dempsey demande plutôt, avec un dialogue entre Dempsey et Richtofen, il dit que le prochain chargé, c'est Nikolai, et Richtofen explique que non, il y a autre chose à faire. Suite à ça, un écran blanc de 3-4 secondes se montre, et nos personnages reviennent à l'intérieur de la map Zetsubu Noshima. Donc voilà, c'était l'histoire de Zetsubu Noshima pour faire plutôt simple. Pour la fin de cette fameuse cinématique, où est-ce que beaucoup de questions se sont posées à travers toute la communauté, est-ce que ça veut dire que pour le DLC3, on aura autre chose à faire ? Qu'est-ce que c'est ce truc dont il parle, Richtofen, ce plan et cette série d'événements à faire avant de tuer Nikolai ? Eh bien, si vous regardez la cinématique, il y a un écran blanc où il se téléporte durant une dizaine de secondes, et il revient à travers un téléporteur, plutôt un portail si vous voulez. À travers ce portail, on voit Takeo, Dempsey et Nikolai qui ressentent avec deux flocons, deux flacons de sang sur eux, et Richtofen en avait déjà deux sur lui. Il explique que ça, en fait, c'est l'assurance. Si vous voulez, c'est une assurance en cas de problème. Donc on peut déjà se dire que si un des personnages meurt, ou s'il y a un problème, eh bien, ce sang, ça reviendra à réparer le problème. Ce que vous devez vous dire, en fait, c'est que dans cette cinématique de 10 secondes, certes, ça ne dure que 10 secondes, mais c'est probablement que durant ces 10 secondes que Richtofen a enclenché les événements en question. Vous allez me dire qu'en 10 secondes, c'est impossible, mais Richtofen maîtrise temps, univers, et tout ce qui a un rapport justement avec ça, grâce à un élément qu'on a découvert récemment, qui s'appelle le chronorium. Richtofen peut donc maîtriser temps, heure, tout ce qu'il veut. Et en fait, ça se trouve, pour nous, c'est 10 secondes, mais pour eux, ces personnes se sont téléportées à d'autres endroits durant des années et des années et des années. Et comme Richtofen maîtrise ça sans problème, Richtofen est possiblement, il est allé se téléporter avec toute l'équipe ailleurs, et durant 10, 20 ans peut-être, même si ça paraît beaucoup, sans aller faire ce qu'ils avaient à faire, entre autres amener le sang et sont revenus sur Zetsubu Noshima. Alors à quoi sert le sang, vous allez me demander ? Ma meilleure des devinettes, j'en ai que 2 par rapport à ça. De 1, que le sang pourrait leur permettre de revivre, entre guillemets, si un des personnages meurt. De 2, et c'est une autre devinette qui paraît très 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 loin, c'est que dans Richtofen, lui, il a des flacons de sang qui comportent les numéros des prisonniers de Mob of the Dead. Mob of the Dead c'est un cycle, ça fait que ça recommence, ça recommence, ça recommence, tant que le cycle n'est pas brisé, tant que Weasel ne tue pas les autres prisonniers. La chose que je me suis dit, c'est possiblement qu'il a ce sang pour que Richtofen lui aussi puisse créer des cycles et recommencer sa mission tant qu'il n'a pas réussi, donc il peut recommencer, recommencer, recommencer ce qu'il veut faire sans arrêt et comme ça, en gros, il maîtrise tout ce qu'il veut, tout simplement. Donc voilà, ça fait être tout pour cette vidéo, c'était l'histoire de Zetsubu Noshima. Donnez-moi vos avis dans l'espace des commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à lâcher un pouce vert si ça vous a plu. Moi, je vous dis ciao les gars, je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Peace !